Voici un vœu qui est porté par notre groupe Changez Paris, et plus particulièrement par le maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, et nos collègues Agnès Sévren et Grégory Canal. La démocratie se cherche à Paris. Elle tâtonne depuis de nombreuses années. Et pour autant, elle est portée par les maires d'arrondissement, notamment dans le 15e arrondissement, par exemple, qui a intégré dès le lancement du budget participatif des moyens considérables, y compris pour les quartiers prioritaires de cet arrondissement. En 2020, conscient des difficultés auxquelles l'équipe municipale est confrontée depuis de nombreuses années, vous avez cherché à relancer le budget participatif. Le budget en 2020, vous y incitez. Vous avez donc changé les modalités de dépôt des projets, les critères de recevabilité, ou encore les modalités de scrutin déterminant les projets lauréats. Le résultat, le dispositif a perdu en attractivité. En effet, le nombre de votants a considérablement baissé, et pour l'année 2022, le nombre de projets a lui aussi baissé, près d'un quart par rapport aux éditions passées. Pourquoi ? Le périmètre de recevabilité des projets s'en est trouvé réduit d'année en année. Le nouveau mode de scrutin, inspiré du jugement majoritaire, est complexe et difficile à appréhender. Et le nouveau format du budget participatif varie chaque année, le montant investi, et donc la capacité d'investissement des arrondissements. Au final, la philosophie initiale du budget participatif est dévoyée pour financer des dépenses qui devraient être en réalité du ressort du budget général de la ville de Paris. Nous demandons donc non seulement une évaluation via un bilan d'étape, mais également avec pragmatisme la constitution d'un groupe de travail pour renouer avec une réelle attractivité pour les Parisiens, et que le budget participatif redevienne un vecteur d'investissement pour tous les arrondissements. Merci.